C'est dans les colonnes du magazine Onirique, lancé par Dominique Bussaud, le patron de Forbes France, Calice Talioni. Habituellement discrète sur sa vie privée s'est confiée sans tabou sur sa vie de famille. Pour la star du 7ème art, la famille joue un rôle crucial dans son bonheur. La famille être entourée de mes enfants, mon moteur. Et bien sûr, les dîners entre amis, jouer du piano, chanter, composer raconte la chérie de Laurent Delahousse. D'ailleurs, selon les confidences d'Alice Talioni, ce dernier serait un véritable cordon bleu qui maîtrise parfaitement le dossier quand il faut régaler sa famille. Celui qu'elle a rencontré sur le plateau de France 2 et dont elle partage la vie depuis près de 10 ans cacherait donc ses talents culinaires. Très discret sur leur vie privée, le couple n'hésite tout de même à se montrer de temps en temps dans des photos postées sur Instagram. En 2016, les deux tourtereaux accueillaient leur premier enfant, une petite fille prénommée Soane. Trois ans plus tard, elle devient la grande sœur d'un petit garçon, Lino. A eux deux, l'actrice et le journaliste sont parents de six enfants. Alice Talioni a eu un premier enfant avec Jocelyn Kivrin. Quant à Laurent Delahousse, il était déjà papa de deux filles, Liv Hélène et Sacha, née de sa relation avec Florence Kieffer. Lors de son interview, Alice Talioni a révélé quelques détails sur sa vie de famille. Pour ses vacances par exemple, elle rêve d'une maison de famille, un lieu de réunion, préservé, où toutes les générations peuvent se retrouver. Il n'y a plus de doute. La famille est un pilier dans la vie de l'actrice de la doublure. D'ailleurs, elle adore passer du temps avec ses enfants. Notamment son fils Lino avec qui elle partage une passion commune autour de la mode. Je collectionne les belles baskets. D'ailleurs, c'est un marché qui repart en flèche, pour moi, c'est de l'art. Il y a des expos, des ventes aux enchères. Là, j'ai des Gucci que j'ai trouvés dans un dépôt vente. Il y a plus de dix ans. C'est un plaisir que je partage avec ma belle-fille et mon fils a-t-elle expliqué au magazine Oniric. Les deux parents de leur côté semblent aussi très complices. Et bien qu'ils ne s'affichent que rarement, ils n'hésitent pas à montrer leur amour les rares fois où ils le font. Comme la fois où le journaliste a posté une photo de sa chérie et leur petit dernier en écrivant tout mon amour en légende. Les deux vivent une belle histoire d'amour depuis 2012. Les deux ont toujours eu une relation très discrète, mais remplie de bonheur après avoir toutes deux vécu des chagrins d'amour plutôt bouleversants. Leur union est née d'une simple amitié. En effet, l'ex-mari de la journaliste Florence Kiev est présentateur de journal sur France 2. Pendant qu'Alice Allioni a été invitée au journal de 20 heures, cela fut présenté par Laurent Delahousse, le présentateur le plus séduisant de France 2. Elle était là pour faire la promotion du film Paris Manhattan, puis elle se fait interviewer par le présentateur. Progressivement, l'amitié de ces deux se transforme en amour et à partir de 2014 il ne se cache plus. Il faut reconnaître qu'il s'agissait une histoire d'amour très discrète. Merci. Merci. Merci.